... J'organise tout type de mariage, mais principalement les mariages traditionnels africains. Parce que je voulais vraiment retrouver en fait ce côté un peu, cet aspect, comme j'ai dit, traditionnel, culturel, en fait, qui me ressemble. En fait, ils se disent, bon, ok, t'es wedding planner, c'est trop bien, mais par contre, j'ai pas besoin de toi. Enfin, en fait, parce que eux, dans leur conception, c'est toujours les parents, la famille qui organisent. Hello et bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast dans lequel des wedding planners à succès nous racontent leur histoire. Je suis Benjamin Turc, fondateur de Planner, c'est la plateforme dédiée aux organisateurs de mariages français. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jenna Ba. Alors Jenna Ba, c'est une histoire un peu particulière, puisqu'elle s'est lancée en tant que wedding planner il y a environ un an. C'est en cherchant, d'ailleurs, un ou une wedding planner pour organiser son mariage, qu'elle s'est rendue compte que c'était très compliqué à trouver, puisqu'elle cherchait quelqu'un pour organiser un mariage traditionnel d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une niche, quelque part, une niche hyper spécifique dans le domaine de l'organisation de mariage. Mais suite à ça, elle s'est lancée. Et justement, sachant qu'elle est parmi les quelques wedding planners qui sûrement organisent ce genre de mariage, elle a eu très peu de mal à trouver de clients. D'ailleurs, au bout d'un an, elle a déjà organisé cinq mariages, dont un avec plus de 200 personnes. Elle va nous expliquer tout ça dans l'épisode du jour. Et sans transition, je te laisse écouter ma conversation avec Genaba. Eh bien, bonjour Genaba. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast pour apparemment ton premier exercice de podcast. C'est ton premier podcast. Tu viens de me le dire. Alors, tu m'as dit que tu étais un petit peu stressé, mais on va y aller tranquillement. Je vais déjà te demander de te présenter, de me dire qui tu es, et puis tout ce qui te passera par la tête. Ok. Bonjour Benjamin. Je suis contente. Ravie d'être là, en tout cas. Effectivement, c'est mon premier podcast. T'es un peu stressée, forcément. Mais ça va. Alors, du coup, moi, je m'appelle Genaba. J'ai 29 ans. Et du coup, je suis d'origine mauritanienne. Je suis franco-mauritanienne. Qu'est-ce que je peux dire sur moi ? Du coup, je viens de la Normandie. Et ça fait un peu plus d'un an, en fait, que je me suis lancée dans l'aventure des mariages, de l'organisation de mariages. C'est vrai que j'aime beaucoup... Enfin, j'ai toujours été très attachée à ma culture. Je suis d'origine peule. Enfin, c'est... Voilà. Une origine, c'est une ethnie, en fait. Et du coup, c'était important pour moi, en fait, de retrouver ce côté-là dans ce que j'allais faire, du coup, dans mon activité de wedding planner. Voilà. OK. Donc, ça fait un an que tu t'es lancée dans l'organisation de mariages. Et si je comprends bien, tu as une spécificité et tu organises des mariages traditionnels africains. C'est bien ça ? Exactement. C'est bien ça. J'organise tout type de mariages, mais principalement les mariages traditionnels africains. Oui. Donc, tu te positionnes plus sur le mariage africain. Ça représente combien en termes de proportion ? Après, ça fait un an. Donc, tu n'as peut-être pas organisé non plus des dizaines de mariages. Mais jusqu'à présent, sur tous les mariages que tu as organisés, les mariages africains, ça représente à peu près quelle proportion ? Alors, c'est vrai que moi, du coup, comme je l'ai dit, je suis d'origine mauritanienne. Donc, ça concerne plus l'Afrique de l'Ouest. J'espère, après plus tard, organiser peut-être d'autres mariages en Afrique. Mais c'est vrai que l'Afrique, c'est un continent qui est assez grand. Donc, en fait, on ne peut pas... Enfin, voilà, je ne peux pas dire, voilà, je vais organiser tous les mariages africains. C'est vrai que je suis plus orientée sur les mariages de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, plus les mariages, on va dire. Pour le moment, j'ai organisé des mariages de la communauté Soninke. Donc, ça, c'est une communauté aussi en Afrique de l'Ouest. Et des peuls, du coup. Après, ça touche aussi un peu à les Wolofs parfois. Mais c'est vraiment, du coup, ce côté-là. Je ne sais pas si tu arrives à voir un peu différentes communautés. Je ne lise pas trop parce que toi, c'est vrai que tu parles en termes de communauté. Moi, j'ai plus des pays en tête. Alors, je ne sais pas si un pays égale une communauté. J'imagine que non. Mais est-ce que tu aurais des exemples déjà sur les pays d'Afrique de l'Ouest puisque tout le monde n'a pas sa géographie en tête ? Bien sûr. Alors, du coup, la Mauritanie, ça se situe en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si tu le situes un peu en dessous du Maroc, à côté de l'Algérie, Mali, Sénégal. Donc, ça concerne la Mauritanie, Sénégal, et ça touche un peu aussi le Mali. Et donc, c'est des populations qui sont dans ces trois pays-là. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des peuls en Mauritanie, au Sénégal et au Mali, et dans d'autres pays aussi d'Afrique, mais principalement dans ces pays-là. Et des peuls, du coup, tu écris ça comment ? P-E-U-L-H. C'est comme ça qu'on l'écrit en français. OK. J'avais entendu parler des walofs grâce à une connaissance qui était du Sénégal. C'est vrai que les peuls, j'en ai jamais entendu parler, en fait. OK. Donc, c'est vraiment sur ces trois pays, c'est même Afrique plutôt centrale ou ouest, quoi. Tu fais pas trop... C'est vrai que les mariages, après, un peu plus au nord, on est plus sur de l'oriental, quoi. Exactement. Pour le moment, j'ai eu l'occasion d'organiser que ce type de mariage-là. Mais après, j'ai été sollicité pour d'autres mariages, mais pas encore organisé, en tout cas. Et qu'est-ce qui fait la spécificité de ces mariages-là, alors ? Parce que j'imagine que si tu te concentres uniquement sur ces communautés, sur ces pays, c'est peut-être qu'il y a des choses spécifiques dont il faut l'avoir en tête ? Oui, du coup, il y a tout ce qui est aspect coutume. C'est pour ça que je dis vraiment traditionnel, parce que, du coup, c'est des personnes, en fait, qui ont hérité, si je peux dire ça, des coutumes, en fait, de mariage de leur pays, de leurs parents, quoi, en fait. Et du coup, ça, dans une organisation, on va dire, je dirais traditionnelle, mais non, en fait, c'est plutôt général. En fait, on ne le prend pas vraiment en compte. Et donc là, le but, en fait, c'est que la personne puisse, dans cette organisation, entre guillemets, générale, puisse avoir ce côté un peu coutumier. Donc, je ne sais pas vraiment comment expliquer. C'est vrai que c'est assez... Mais il y a tout ce qui est aspect religieux. Et après, tout ce qui est aspect religieux, tout ce qui est aspect vraiment coutumier. Je ne sais pas comment le dire d'autre. Il n'y a pas d'autre mot, en fait, pour le décrire. Ça veut dire qu'il y a des éléments dans la cérémonie ou durant toute la période, durant tout le temps que dure le mariage, qui sont vraiment spécifiques. Parce que, par exemple, est-ce qu'il y aura un moyen de comparer un mariage africain et un mariage traditionnel africain ? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un que tu appelles traditionnel ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, la manière dont les gens sont habillés, dans les coutumes, peut-être dans les cérémoniales qu'il y a durant le mariage, avec des choses qui sont faites, je ne sais pas, au moment de l'union ? C'est vrai que moi, je découvre aussi avec toi, donc c'est ça qui est bien, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui sont dans le même cas. Est-ce qu'il y a un événement particulier ou plusieurs qui caractérisent vraiment ces mariages traditionnels d'Afrique de l'Ouest ? Oui, effectivement, parce que déjà, en fait, par exemple, pour le mariage, on va dire, traditionnel, donc européen, entre guillemets, ou américain, donc il y a le passage à la mairie. Et c'est vrai que nous, il y a un passage qui est obligatoire, c'est ce qu'on appelle, en fait, au moment où la femme va rejoindre son mari, par exemple. Donc là, il y a toute une cérémonie, en fait, autour de ça. Ça veut dire qu'il y a ses amis qui vont venir, les amis du mari, qui vont venir chercher la femme, et en fait, il va y avoir des jeux de rôle. En fait, eux, les amis de la mariée, vont faire, vont bloquer le passage, entre guillemets, des amis du mari, et à ce moment-là, eux, par exemple, vont proposer une somme pour que la mariée sorte, en fait, et puisse aller rejoindre son mari. Alors voilà, c'est plein de petits jeux comme ça. Il faut sortir la valise de billets, ou c'est quoi ? Mais c'est un jeu dans le sens où c'est une vraie somme, ou c'est vraiment juste histoire de dire ? Ah non, c'est une vraie somme d'argent. C'est la vraie somme sur laquelle tout le monde s'est accordé ? Exactement. Bon, quand ça se passe bien, en général, c'est-à-dire que le futur marié et le futur marié se mettent d'accord sur une somme. C'est-à-dire que les amis, pour ne pas faire durer trop le truc, en fait, ils vont dire, bon, ils vont sortir la somme directement, mais parfois, les amis de la mariée vont augmenter, en fait, la somme. Ils vont dire, voilà, on veut tant, exactement. Donc voilà, c'est une série de négociations dans laquelle, enfin, il y a des allées et venues, après, il y a des champs, enfin, je veux dire, il y a tout ça aussi derrière. Donc ça, c'est vraiment très traditionnel. Est-ce que ça arrive que le mari, enfin, que les amis de la mariée et du mari ne se mettent pas d'accord et qu'il n'y ait plus assez d'argent et qu'on ne puisse pas aller au bout de la cérémonie ? Ça arrive, ça, vraiment ? Dans tous les cas, dans un mariage, il y a de l'argent. Je crois que c'est le lieu où il y a le plus d'argent. Donc, dans tous les cas, ils s'en sortent, même si parfois, c'est un peu plus long que d'habitude. Il faut aller vers le papa ou la maman pour aller gratter quelque chose en plus. Exactement. Ou alors, c'est une personne qui va sortir de nulle part et qui va dire, bon, ça y est, j'ai envie que ça s'arrête. Donc, elle va sortir la somme, en fait. Mais en général, c'est tous les amis du marié qui se cotisent. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une seule personne. Et en général, ils sortent un montant. Par exemple, ils se mettent d'accord, je ne sais pas, sur 300 euros. Et au final, les amis de la mariée disent, ah non, finalement, on en veut le double. Et donc là, tout le monde va essayer d'un peu récolter cet argent pour que la mariée puisse sortir. Ah oui, donc en fait, d'accord. Et en tant que témoin, du coup, il faut se dire que non seulement on a des choses à faire pendant le mariage, mais il faut aussi se dire qu'on va potentiellement avoir à claquer par un mariage. À sortir. Exactement. C'est vrai que souvent, quand on se prépare pour un mariage, on se dit qu'on va sortir de l'argent. C'est super intéressant. Et il y a d'autres choses auxquelles tu penses ? Ou vraiment, ça, c'est vraiment le point d'orgue de la cérémonie ? Ou est-ce qu'il y a d'autres petites choses ? Oui, ça, en général, c'est vraiment l'animation, on va dire, de la soirée. Après, il y a aussi, du coup, quand la mariée sort, et en fait, c'est le frère du mari qui doit la porter. Donc, il la porte et après, derrière, il y a les amis. Enfin, tout le monde, en fait, qui suit. Et puis, il y a des chants, en fait. Il y a une chanson spécifique qui est chantée à ce moment-là, qui dit que la mariée va rejoindre son mari, etc. Il y a plein de petites animations comme ça. Et donc, est-ce que toi, vu que tu t'es spécialisé dans ces mariages traditionnels, est-ce que tes clients sont justement des personnes qui ont envie de vivre ça, mais ne savent pas réellement comment ça se passe ? Et justement, compte sur toi pour les conseiller sur ces différents événements, sur ces coutumes ? Est-ce que tu t'adresses vraiment à des gens qui les connaissent mal et qui veulent se faire accompagner parce que justement, ils ont une méconnaissance un peu de toutes les coutumes et traditions ? Ou est-ce que tes clients, justement, connaissent parfaitement le mariage traditionnel, savent comment ça s'organise et puis comment ils veulent le faire ? Et en fait, ils ont juste besoin d'aide dans l'organisation, quoi. Enfin, je ne sais pas si tu comprends le sens de ma question, mais c'est de savoir si ta mission à toi, c'était aussi de conseiller justement les futurs mariés sur les coutumes et les traditions que l'on se doit de mettre en place dans ce genre de mariage. C'est un peu les deux, du coup, parce qu'il y en a certaines qui viennent vers moi et qui connaissent très très bien leurs coutumes, et il y en a d'autres un peu moins, forcément. Après, je les conseille plus, en fait, dans... En fait, c'est vrai que des fois, on a... Enfin, je dis on en parlant de ma communauté, mais aussi en parlant de... Enfin, je suis franco-mauritanienne. C'est-à-dire que moi, je suis née en France, mais j'ai quand même l'héritage culturel. Et parfois, c'est un peu compliqué. Peut-être l'organisation est plus dans le cercle familial. Peut-être de... Enfin, juste un exemple, j'avais une jeune mariée qui disait qu'il y a certaines coutumes qu'elle ne voulait pas forcément faire. Et que sa mère, en fait, voulait absolument qu'elle les fasse. Et qu'elle avait peur de décevoir sa mère en disant qu'elle ne veut pas faire certaines coutumes. Et en fait, c'est plus dans le conseil pour cette personne-là. Pour d'autres, c'était... Enfin, pour une autre, en l'occurrence, c'était plus... Elle connaissait mal, du coup. En fait, elle voulait vraiment faire le mariage traditionnel. Mais comme elle avait perdu sa mère, du coup, elle avait... Enfin, il y avait certaines choses, en fait, certaines qu'elle ne connaissait pas. Donc là, j'étais plus en train de lui dire, ben voilà, ça se passe comme ça. Tu peux faire comme ça. Enfin... Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu des deux, finalement. Je ne sais pas si j'ai été claire, du coup. Très claire. Je vais revenir, d'ailleurs, sur tes premiers clients, sur la genèse de ton activité. Tu nous as parlé tout à l'heure que, justement, c'était parce que tu avais envie, toi aussi, de revenir un petit peu aux origines et être confrontée, entre guillemets, aux coutumes. Enfin, de l'incorporer, en fait, dans ton activité. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que tu t'es lancée ? Est-ce que tu peux nous raconter, vraiment, la genèse de ton projet et tous les débuts, en fait, en tant que wedding planner ? Oui. Alors, du coup, moi, j'avoue que j'ai toujours été très... Enfin, j'aime beaucoup le monde du mariage, en réalité. Et c'est vrai que je dirais que mon déclic, c'était mon propre mariage, finalement. Parce que je voulais vraiment retrouver, en fait, ce côté un peu, cet aspect, comme j'ai dit, traditionnel, culturel, en fait, qui me ressent, finalement. Et au moment où j'ai voulu, où je me suis mariée, du coup, j'ai quand même recherché, en fait, cette wedding planner qui allait organiser mon mariage. Finalement, du coup, je n'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit que j'allais le faire solo. Et j'ai beaucoup aimé le résultat que ça a donné. Donc, c'est vrai que je... C'est vraiment ça, mon déclic, en fait. Je me suis dit que ce serait l'occasion, peut-être, de proposer des services, en fait, d'organisation qui allieraient traditionnels. Et enfin, voilà. Ouais, c'est marrant parce que, d'ailleurs, dans plein d'activités, quand on entend les créateurs, ce sont des gens qui avaient besoin, à un moment donné, d'un produit ou d'un service qu'ils n'ont pas trouvé. Donc, ils se sont dit, bah, si je ne trouve pas ce que je veux, je vais le créer moi-même. Et dans l'organisation de mariage, d'ailleurs, c'est la première fois que j'entends ça, puisque, bon, on est sur une activité où il y a quand même... Bon, même si en France, c'est moins développé que dans d'autres pays, il y a quand même beaucoup de wedding planners, dans toutes les régions. Et c'est vrai que c'est difficile d'imaginer le fait de chercher un wedding planner et de ne pas le trouver. Mais bon, après ça, tu es sur un positionnement qui est assez spécifique, c'est sûr ? Exactement. Et c'est marrant parce que toi-même, tu avais l'idée, quand tu t'es mariée, de faire appel à une wedding planner. Qu'est-ce qui fait, d'ailleurs, que toi-même, tu as eu envie de faire appel à une wedding planner ? Est-ce que tu avais envie de faire appel à une wedding planner ? Parce que toi-même, déjà, à cette époque-là, tu avais l'idée de faire appel à une wedding planner ? Ou est-ce que, parce que tu connaissais bien le métier, tu savais que ça allait t'apporter un plus ? Non, je voulais faire appel à une wedding planner parce que j'en reviens toujours à moi, mes origines. En fait, quand on organise certains mariages dans la communauté africaine, c'est vrai qu'on mobilise souvent les personnes de la famille. Après, c'est peut-être propre à d'autres aussi communautés. Et je trouve que ça, parfois, c'est embêtant, en fait. Vraiment. Du coup, de ne pas… Moi, je sais que, par exemple, j'avais le mariage d'une amie. Et du coup, on l'avait organisée avec ses sœurs et avec ses amis, etc. Et au moment, en fait, où elle est sortie, en fait, pour aller rejoindre son mari, on n'était pas là parce qu'on devait faire le service en même temps. Je veux dire, voilà, il y a des moments clés, en fait, qu'on a perdus, finalement, parce qu'on était dans l'organisation. Et moi, quand je me suis mariée, je me suis dit non, en fait, il faut que ce soit une personne extérieure à ma famille qui vienne organiser. Comme ça, je sais que, dans tous les cas, ma famille, ils seront là et puis ils pourront profiter au maximum, en fait, de cet événement-là. Et puis moi aussi, je pourrais profiter d'eux, finalement. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Mais c'est vrai que je n'avais pas forcément… Je sais que je voulais être dans le monde du mariage. Je voulais… Je ne sais pas, j'aime beaucoup aussi la décoration, mais pas forcément dans l'organisation. Et finalement, en fait, quand je me suis retrouvée organisée mon mariage, je me suis dit ouais, pourquoi pas, finalement. Et puis, c'est top puisqu'en plus, tu as le discours, en fait. Toi, tu sais ce qui a fait que tu as voulu faire appel à New In Planner. Donc, c'est quelque chose que tu peux vendre aussi à tes prospects, j'imagine. Parce que c'est vrai que dans les mariages, moi, que je connais, moi, c'est vrai qu'ils sont… Moi, que j'ai déjà fait, c'est vrai qu'on sollicite beaucoup les témoins, mais peut-être pas au point de faire le service ou ce genre de choses qui sont plutôt réservées aux traiteurs quand on a la chance aussi d'en avoir un, c'est sûr, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, c'est plus dans le déroulé de la journée, etc. Mais sur des petites tâches, mais qui ne vont peut-être pas au-delà d'un certain point. Donc, ouais, ouais, c'est bon. Du coup, tu as le discours marketing, toi, pour signer tes clients, quoi. Ne faites pas appel à la famille, parce que sinon, vous allez rater une bonne partie du mariage, quoi. Ouais, mais c'est surtout que chez nous, c'est vraiment… Enfin, par exemple, nous, on a un mot pour dire les deux moiselles d'honneur, et c'est vraiment celles qui vont faire le service, en fait. C'est-à-dire que plus tu es proche de la mariée, plus tu vas t'investir, en fait, et plus tu vas devoir faire le service, le ménage. Enfin, je veux dire… Et puis, il y a même dans certains mariages où c'est la famille, en fait, qui cuisine. Donc, ça veut dire que finalement, l'organisation, c'est vraiment la famille, en fait. Donc, il n'y a pas de prestataire extérieur. Et ça, c'est encore très présent, en fait. Mais tu as parlé d'argent. Il y a aussi de l'argent, du coup, qui est mobilisé pour les deux moiselles d'honneur, j'espère. Ils font le travail gratuitement. Bah, du coup, comme je parlais tout à l'heure de l'argent que les amis du mari… Bah, c'est cet argent-là, pardon, qui revient aux deux moiselles. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas de l'argent qui va directement dans les poches du et de la mariée, et c'est pour payer les personnes… Ah, d'accord. Ok. Ah bah, tu vois, j'avais mal compris. Ce n'est pas pour les milliers. C'est un peu pour payer le fait qu'elles, entre guillemets, perdent leurs amis. C'est comme ça qu'on va plutôt le dire. D'accord. Ah oui, d'où le fait que c'est les amis qui négocient, puisqu'en fait, c'est de l'argent qui va leur revenir à la fin, en quelque sorte. C'est ça, exactement. Ok. C'est exactement ça. Et donc, comment tu as trouvé tes premiers clients suite à ça ? Alors, c'est que du bouche à oreille. C'est vrai que c'est vraiment que du bouche à oreille. On a parlé de moi par-ci, par-là. J'ai organisé le mariage d'une de mes meilleures amies, du coup. Et après, le reste, c'était des connaissances de connaissances. Enfin, voilà. D'accord. Et tu penses que, justement, le fait que ce soit une communauté qui est peut-être pas très grande, peut-être que ça favorise, non ? Aussi, justement, le fait que l'info circule vite ? Enfin, je te pose la question. Parce qu'il y a des communautés, c'est vrai, où on sait que... Enfin, après, je ne vais pas faire de raccourcis, mais c'est vrai que généralement, quand il y a des communautés qui ne sont pas en majorité dans un endroit, bon, ben, les gens ont tendance à se rassembler, à se voir. Et puis, peut-être que dans ce cadre-là, les infos se transmettent assez vite, quoi. Ben, il y a de ça, oui. Mais c'est surtout que c'est un besoin. Enfin, comme j'ai dit, c'est des personnes qui veulent garder un peu leur héritage culturel. Peut-être que j'utilise des grands mots, mais c'est exactement ça, finalement. Et, enfin, je veux dire, tout simplement, ils veulent garder un peu leur héritage culturel au moment de leur mariage et peut-être l'allier avec une organisation normale, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est qu'il y a un réel besoin. Parce que je sais que quand j'ai commencé à me faire connaître, au sein, du coup, de cette communauté, ben, c'est vrai qu'elles m'ont dit, mais c'est génial. Moi, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Parce que souvent, le mariage chez nous, c'est vrai que c'est découpé. C'est-à-dire qu'il y a le mariage à la mairie. Ensuite, il y a le mariage, enfin, la chambre. On appelle ça la chambre, finalement, quand la femme va rejoindre son mari. Et après, il y a au moment où elle sort, en fait, de la chambre avec son mari. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est découpé en trois. Et finalement, le fait que je propose peut-être ces services-là, ben, ça peut, en fait, allier tout ça. Et du coup, réduire un peu les coûts et voilà. Ok. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, tu travailles essentiellement, parce qu'on en a parlé un petit peu avant d'enregistrer. Donc, tu travailles essentiellement avec des couples français, c'est ça, qui habitent en France et qui veulent se marier selon les coutumes traditionnelles. C'est ça, exactement. Avec des gens... Oui, tu n'as pas eu de demande encore de mariage à organiser au Mali ou au Sénégal, par exemple ? Si. Ben, du coup, j'ai eu une demande pour le moment. Et j'espère pouvoir y aller et pouvoir aller organiser. Donc, oui, j'ai eu une demande. Après, j'espère que ça va se... Enfin, j'aimerais bien, en tout cas, pouvoir aller jusqu'à l'avant. D'accord, c'est pour 2023, j'imagine ? Ça m'arrive à 2023. Oui, 2023, fin 2023, c'est ça. Et par rapport aux prestataires, parce que j'ai l'impression qu'en fait, même si c'est toi qui organises, peut-être qu'il y a toujours cette tradition qui est que c'est la famille, généralement, qui fait beaucoup. Et il y a peut-être peu d'appels à des prestataires extérieurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu me confirmes et que toi, en fait, ton rôle, c'est peut-être uniquement un rôle de chef d'orchestre plus qu'un rôle de « je vais vous trouver tel ou tel prestataire ». Est-ce que ton rôle aussi, par rapport à une wedding planner, entre guillemets, un peu plus classique, qu'est-ce qui change aussi pour toi ? Alors, c'est vrai, effectivement. Oui, c'est vrai, effectivement. Pour le moment, je n'ai pas eu à organiser de mariage de A à Z. C'est-à-dire où, en fait, je propose tous les prestataires, tout ça. Non, parce qu'il y a encore le côté où les gens m'appellent vraiment pour plus le déroulement, plus pour la coordination, pour les conseils, pour vraiment ça. Je propose aussi, à côté de la déco, qui est entièrement, du coup, avec des tissus traditionnels, enfin, africains, du coup. Mais c'est vrai que, enfin, pour les prestataires, en fait, ils ont déjà leurs prestataires en interne. Soit c'est des personnes qui le connaissent, soit ça va être leur famille. Mais du coup, c'est réellement ça, du coup. Ok. Donc, toi, en fait, tu fais plus de la coordination jour J plutôt que de la coordination de A à Z. C'est ça. D'accord. Et donc, j'ai vu que tu avais fait un mariage de plus de 200 personnes quand on démarre. Et même si tu n'as pas eu à, peut-être, à gérer tous les prestataires. Enfin, d'ailleurs, si, c'est peut-être quelque chose que tu fais aussi le jour J. Comment est-ce que tu t'organises, d'ailleurs, par rapport à la coordination jour J ? Comment est-ce que tu procèdes ? Est-ce qu'il y a des points avec tes clients sûrement en amont ? Et une journée, en fait, classique, comment est-ce que ça se passe ? Et surtout, sur un mariage comme ça qui peut être aussi grand que ton début, j'imagine que ça ne doit pas être une mince affaire. Ah, pas du tout. Après, il y a plusieurs questions dans la même question, donc je ne sais pas comment tu vas répondre à ça. Mais en fait, pour résumer, c'était de savoir comment tu gères un mariage à 200 personnes quand tu n'as même pas un an d'expérience. Et puis, comment tu organises, du coup, ta prestation… Enfin, quelle est ta prestation type, en fait, et comment tu l'organises ? Alors, du coup, c'est vrai que pour le mariage de 200 personnes, je tiens à préciser qu'à la base, ça devait être un mariage de 100 personnes. Finalement, on s'est retrouvés à 200 personnes. Donc ça, c'est… Enfin, j'ai organisé, en vrai, un mariage, mais j'en ai eu plusieurs, en fait, dans l'année 2022, dans laquelle, finalement, je me retrouvais à faire quand même la coordination, l'organisation. Enfin, je veux dire, même si je n'ai pas été sollicitée forcément pour ça, au départ. Et c'est vrai que moi, je n'hésite pas, en fait… Du coup, il faut savoir qu'aussi, la mariée, elle mobilise forcément du monde, même si moi, je ne fais pas appel à ces personnes-là, pour être avec moi, en fait, au moment de l'accueil, par exemple, des personnes, au moment de l'installation, au moment de tout, en fait. Donc ça veut dire que moi, quand j'arrive, en fait, je n'hésite pas, en fait, déjà à faire un point avec ces personnes-là. Donc ça peut être les cousines, ça peut être des personnes plus ou moins proches, en fait, de la famille. Donc moi, à ce moment-là, je n'hésite pas, en fait, à faire appel à ces personnes-là pour gérer, en fait, tout ce qu'il y a à gérer. Après, je ne sais pas c'était quoi, par la spécificité de ta question, mais en fait, au moment où on est confronté à cette situation-là, on est obligé, en fait, de gérer, entre guillemets. Donc, ça veut dire que même si toi, ton rôle, c'est justement de faire en sorte que la famille s'occupe de moins de choses que pour un mariage où il n'y a pas de William Banner, tu sollicites quand même la famille pour ta prestation, quelque part. Peut-être pas pour les moments clés, puisque, apparemment, les moments clés, c'est vraiment là où tout se passe, et j'imagine que tu fais en sorte qu'il n'y ait personne qui ait à faire quoi que ce soit, mais est-ce que ça t'arrive quand même, justement, d'être un peu sous l'eau et de dire, bon, bah... Écoute, je suis désolée, mais là, je vais avoir besoin de la cousine. Oui, oui, mais c'est surtout qu'on me propose, en fait... Bah voilà, on me dit, écoute, voilà... Parce que, même si on organise un mariage, il n'y a pas d'organisation parfaite, mais il y a toujours, surtout dans les mariages africains, il y a toujours des retards, des manquements. Enfin, il y a toujours certaines choses qui ne vont pas. Donc, on va dire, c'est toujours l'équipe, entre guillemets, de secours, en fait, qui est là, finalement. Et on est obligé, en fait, d'y faire face. Au dernier mariage, par exemple, du coup, il devait y avoir, en fait, une décoratrice qui, finalement, n'est pas venue. Donc, on a dû faire... Enfin, voilà, on a dû gérer. Donc, sur le coup, moi, j'ai sollicité les personnes que je connaissais. Et puis, on s'est mis à décorer la salle. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui peuvent arriver. Enfin, voilà, je ne sais pas. Et est-ce que ce n'est pas, d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas aussi un gros changement pour des familles, peut-être, qui seraient assez traditionnelles et qui auraient envie d'aider et à qui on dit, ben non, finalement, je suis là pour ça. Est-ce que ça arrive parfois qu'il y ait vraiment des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'aider parce que, ben, c'est ça, c'est la tradition. Et ils ne sont pas habitués, peut-être aussi, à avoir une morning planner. Oui, ben, ce n'est pas seulement aider, c'est prendre le contrôle. Il y en a... Oui, ça arrive souvent. La grande sœur, par exemple, de la mariée qui va venir, qui va dire, ah non, finalement, on ne fait pas comme ça. Alors que, moi, j'ai eu les instructions, par exemple, de la mariée. Ça, c'est... Et puis, il y a certaines... Ce genre de mini-conflits qui peuvent arriver et qui ne doivent pas être simples, en plus, j'imagine, parce que... Non, pas du tout. Il y aura envie aussi d'avoir sûrement son rôle à jouer. Exactement. Après, ça, c'est des choses que je dis aussi en amont. Par exemple, pour ma meilleure amie à qui j'ai organisé le mariage, je lui disais, bon, par contre, il va falloir voir avec tes sœurs parce que, bon, je savais que parfois, ça pouvait être un peu compliqué. J'avais déjà eu le cas. Elle m'a dit, non, ne t'inquiète pas, ça va aller finalement. Au moment du mariage, la grande sœur était tellement stressée et puis elle était là. Après, c'est des choses que je comprends. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas non plus le prendre mal, mais je vais essayer tout doucement, en fait, de m'introduire, on va dire, pour reprendre un peu les rênes. Et comment est-ce que les gens réagissent quand tu dis autour de toi que tu es wedding planner ? Est-ce que c'est quelque chose que, justement, que dans ta communauté, c'est un métier qui est maintenant qui est connu ? Est-ce que tu dois éduquer pas mal par rapport à ton activité ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas connu. Il y en a beaucoup qui sont très étonnés, qui me disent, « Ah ouais, wedding planner, mais c'est trop bien, mais c'est quoi ? » Puis là, je leur explique. Et puis, ils me disent, « Ah ouais, mais c'est vrai que chez nous… » En fait, ils se disent, « Bon, OK, tu es wedding planner, c'est trop bien, mais par contre, je n'ai pas besoin de toi. » Enfin, en fait, parce que eux, dans leur conception, c'est toujours les parents, la famille, voilà, qui organisent. Donc, ils se voient mal, en fait, faire appel à une personne extérieure pour venir organiser leur mariage. Après, ça se fait tout doucement. Donc, quand je leur explique, ils me disent, « Ah ouais, mais c'est vrai, bon, peut-être que je ferai appel à toi quand je vais me marier. » Enfin, c'est plus… Mais ça surprend, mais de manière plus positive, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent, qui pensent que c'est juste… Qui pensent que déjà, wedding planner, c'est décoratrice. Je leur dis que non. Que c'est une personne qui va venir et qui va tout faire. Ça veut dire qu'il va proposer autant des services d'organisation que de traiteurs. Donc, je leur dis non aussi. Enfin, c'est un peu ça. D'accord. Ça va nous faire tranquillement transitionner sur le dernier segment du podcast où je pose généralement les mêmes questions à tous les invités. Et la première, mais tu y as déjà répondu, c'est en fait, quels sont les mauvais conseils que tu entends souvent donner dans le domaine de l'organisation de mariage ? Donc, j'imagine qu'il y a le fait que les gens pensent que tu fais tout. Donc, c'est ce que tu viens de dire. Ou que tu n'es que décoratrice. Est-ce que tu penses à quelque chose d'autre ? Non, pas forcément. Non, c'est vraiment ça qui revient régulièrement. Soit décoratrice, soit que je vais tout faire, mais vraiment de A à Z. Ou alors, qu'ils peuvent me mobiliser en fait pour... Par exemple, c'est vrai que chez nous, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des mariages qui peuvent se découper en trois week-ends. Et qu'en fait, s'ils mobilisent une fois, que ça va être en fait pour les trois week-ends. Donc, ça, je leur dis... Quand tu avais dit trois, je croyais que c'était en trois phases, mais je n'avais pas du tout compris que c'était carrément sur trois week-ends différents. Oui, en fait, des fois, c'est trois phases. Donc, ça veut dire que ça va être sur un week-end ou une journée, mais il y a certains où ça va être trois week-ends complètement. Ah oui, donc toi, on peut te booker sur trois week-ends d'affilée. Moi, je ne sais même pas si c'est trois week-ends d'affilée, d'ailleurs, mais... Donc, au final, c'est pas si mal parce que tu vends une prestation une fois, mais tu l'as fait trois fois, en quelque sorte. Exactement, c'est ça. Et quand tu parlais que ça pouvait être plus économique pour les mariés, c'est dû à quoi ? C'est parce que tu fais, entre guillemets, un tarif de gros et tu fais une genre de remise et tu ne fais pas trois fois le prix d'un week-end. Tu fais peut-être... Enfin, tu fais un tarif global pour les trois, c'est ça ? Déjà, il y a de ça. Et puis surtout, je leur propose une organisation qui peut se faire en fait en un week-end, tout simplement, et pas en trois week-ends, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Parce que parfois, c'est simplement parce que la mariée veut avoir une fête de ce type-là et la mère de la mariée veut une fête de ce type-là. Donc, en fait, elle ne trouve pas... Et puis, parfois, je leur propose une organisation qui peut aller finalement aux deux. Tu condenses les trois week-ends en un seul. Exactement. C'est comme ça, tout le monde est contre. On l'économise. C'est surtout même, je ne sais pas, mais je pense aux invités, s'il y en a qui viennent de loin, s'ils se déplacent trois fois, c'est quand même pas la même chose. C'est exactement ça. Sinon, est-ce qu'il y a un outil, un logiciel, un objet, une application dont tu ne pourrais pas te passer dans ton quotidien de wedding planner ? Alors, déjà, moi, je suis adepte des planeurs, mais vraiment papier. C'est-à-dire que moi, je suis très... D'accord, ok. Oui, oui, oui. Donc, j'en ai vraiment de toutes les couleurs, de tous les formats. Tu as des marques, d'ailleurs, que tu préfères s'il y a des marques qui sont connues dans ce domaine-là et qui ont des planeurs. Oui, après, c'est le mot, c'est vrai que... Je ne sais pas si c'est un mot qui est plus anglais, d'ailleurs, que français. C'est un organiseur français. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des marques, d'ailleurs, dans ce domaine-là qui sont assez connues, qui font des produits assez sympas. Non, c'est vrai que je n'ai pas forcément de marque spécifique. Honnêtement, tant qu'il me plaît et qu'il fait l'affaire, je prends. En fait, c'est des... Oui, parce que je ne visualise pas trop. C'est des genres de gros carnet de notes avec des intercalaires dedans où tu peux classer par catégorie. C'est ça, ce genre de choses ? Exactement. Oui, c'est ça. Après, il y avait... Enfin, je n'ai pas encore acheté, du coup, mais je sais qu'il y a... Sur un site internet, j'ai vu qu'il y avait carrément un wedding planner pour les wedding planners, du coup, et qui permet, en fait, de... Voilà. Du coup, et qui permet, en fait, du coup, de mieux s'organiser pour l'organisation d'un mariage. OK. Voilà. Mais sinon, moi, j'utilise... Oui, donc, tu es très papier-crayon, tu n'es pas trop outil numérique. D'accord. Pour toi, c'est quoi la grande tendance des mariages... Enfin, quelle est la grande tendance mariage des années à venir ? Alors, même si tu n'es peut-être pas la mieux placée pour ça, sachant que tu es vraiment sur une thématique précise, mais est-ce que dans le mariage traditionnel africain, tu vois déjà des... Enfin, peut-être des choses qui bougent ou des traditions, des coutumes qui se modernisent peut-être puisque... Ben, forcément, avec la nouvelle génération, est-ce qu'il y a des choses qui changent ? Est-ce que toi, tu as vu des choses qui ont changé par rapport à même toi quand tu t'es mariée et maintenant ? Euh... Non, enfin, je saurais dire, mais je sais qu'il y a de plus en plus de personnes, en fait, qui... Enfin, pour, du coup, les communautés africaines qui revendiquent un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, leur identité, leur... Enfin, voilà, qui... Enfin, de manière générale, en fait, on essaie de se rattacher un peu à sa culture, à ses racines, de manière générale, et ça se voit de plus en plus, en fait, à travers le mariage ou que ce soit à travers les tenues. C'est un retour aux sources, en quelque sorte, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Que ce soit les tenues, les bijoux, enfin, je veux dire, il y a tout ça, en fait. Oui, c'est peut-être une contre-tendance à, justement, aller contre le modernisme, le fait que ça bouge vite avec la mondialisation, etc., ce genre de choses qui fait que les gens ont plus envie de retourner aux sources et d'avoir quelque chose de plus... Ouais. Après, ce qui est beau, c'est que ça reste quand même très moderne, du coup. Ça reste un mariage, on va dire, moderne, mais avec toujours cet aspect un peu africain, culturel. Donc, ça va être avec les tissus, ça va être avec plein de choses, en fait, du coup. c'est un peu le luxe à l'africaine, entre guillemets. Il y a de plus en plus ce côté-là, du coup. Et d'ailleurs, une des questions que je voulais te poser et que je t'ai pas posée, et que je t'ai pas posée, c'est de savoir si, pour toi, il y avait un vrai marché sur ces mariages-là et que tu vois le marché comme ça se développer sur les mariages traditionnels que tu proposes, ou est-ce qu'à un moment, tu penses qu'il faudra que tu te réorientes et que tu organises des mariages un petit peu plus classiques, entre guillemets. Comment est-ce que tu vois le marché évoluer ? Bon, après, j'imagine par rapport à ta précédente réponse que tu vas me dire que c'est plutôt l'inverse que rien d'avoir. Exactement. Oui, c'est plutôt l'inverse et j'ai même envie de dire que là, j'espère en tout cas évoluer vers une gamme un peu plus haute, en fait, du coup. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes, en fait, qui ont envie d'avoir des mariages un peu plus haut de gamme, finalement, et toujours avec ce côté africain, traditionnel. Donc, je pense qu'il y a toujours le marché après à définir. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite, pour ces prochaines années ? Bah, de prospérer. C'est la seule chose. Et ça se présente comment en année 2023 ? Est-ce qu'on enregistre à mi-décembre, là ? Est-ce que ça se présente aussi bien que l'année 2022 ? Oui. Franchement, honnêtement, c'est vrai que je ne suis pas à 100% dans mon activité pour le moment. Mais ça évolue plutôt bien parce que j'ai pas mal de demandes et voilà, ça se confirme. Bon, ce qu'on peut te souhaiter, en fait, c'est que tes commandes demandent que ça représente 100% de ton activité dans les prochains mois. J'espère aussi. Et en plus, tu m'as dit que tu n'étais toujours pas sur les plateformes, donc il faut que tu t'y mettes pour générer encore plus de demandes de contact et faire encore plus de business. Exactement. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast, surtout que, en tout cas, moi de mon côté, j'aurais appris plein de choses. J'imagine que les gens qui nous écoutent aussi. Et puis, ça fait plaisir de découvrir autre chose dans le domaine du mariage où on a trop tendance à penser que c'est un seul type de mariage celui qu'on connaît alors qu'il y a tellement de coutumes, tellement de traditions selon les pays, selon les continents que je pense qu'il n'y aurait pas assez de toute une vie de podcast pour tout aborder. C'est ça. C'est surtout... C'était top puisque tu nous as éclairé sur ma âge africain et puis, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu voulais raconter quelque chose ? Non, j'ai dit c'est surtout que ça permet de faire découvrir autrement, en fait, le mariage. Donc, c'est ça aussi le but. On a voyagé avec toi en tout cas, aujourd'hui. C'est top. C'est gentil. Et on te souhaite le meilleur pour la suite et puis, je te dis peut-être à une prochaine sur le podcast. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut. A la la la. A la la la. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, j'espère qu'il t'aura plu pour nous pousser à continuer l'aventure et à diffuser notre message à toujours plus de personnes. Nous avons besoin de ta contribution. Pour cela, il te suffit de prendre deux minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de laisser ton avis sur podcast et 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça nous aidera beaucoup. Et enfin, n'oublie pas, si tu es wedding planner, tu as encore la possibilité de créer gratuitement ton compte sur planners.fr. Profites-en vite avant que l'accès ne devienne payant. Et quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada